Alors, la question du son tabou, c'est est-ce que vous pensez qu'une fille doit laisser des affaires personnelles chez son petit ami ? Je peux répondre, déjà ? Je crois que c'est quelque chose... Je trouve ça intrusif, en fait. Tu ne viens pas comme ça, sous prétexte que c'est ton mec. J'ai envie de dire sous le prétexte fallacieux que c'est ton mec. Tu arrives et tu viens, tu déposes des sous-vêtements, tu t'en vas. La prochaine fois que tu reviens, tu laisses des chaussures, tu t'en vas. Ça peut se faire, mais il faut que ce soit d'un commun accord. Il faut que tu sentes qu'on t'a donné de l'autorisation. En fait, c'est une façon de... Moi, je trouve que c'est une façon d'envahir l'espace de la personne, de s'imposer à la personne. Alors, Landry, on va répondre à ça tout à l'heure, les filles, mais on va d'abord voir ce que répond la population d'Abidjan à cette question. Et on vous a demandé, est-ce qu'il faut laisser ces affaires chez son petit ami ? Et on écoute certaines réponses. Bon, en fait, c'est une preuve d'amour aussi. Coup de... Bon, mange tout. Le trouba est normal, toi. Le trouba est normal. Parce que t'as pas marié, donc t'as pas le droit de mettre des avis. C'est pas pas. Vous savez, chacun a sa manière de mettre le grappin sur la personne avec qui, peut-être, elle sort, par exemple. Donc, je pense qu'il y a certaines filles qui procèdent comme ça pour pouvoir marquer leur territoire. C'est ce que moi, je pense. Est-ce que c'est une bonne manière ? Bon, en fait, chacun, ça va aller voir les choses. Donc, je veux pas... Vous savez, ça, vous êtes bien arrivés de faire ça ? Oui, bon, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça, mais maintenant, on a compris beaucoup de choses. Non, on ne force plus. On a compris qu'on ne force plus en amour, on ne force plus. On a compris qu'on ne force plus en amour, on ne force plus en amour, on ne force plus en amour, on ne force plus en amour. C'est pas encore ton territoire. C'est ça ? C'est pas encore ton territoire. Et puis, comme il a dit là, il faudrait qu'on tombe d'accord. Les hommes sont mauvais. Je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi tu l'as envoyé là-bas ? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Diego, attends, c'est Diego, répondis-nous. Moi, je vais répondre par oui et aussi par non. Merci. Merci, chérie. Diego, tu travailles la lutte. T'es un amour, non ? Diego, Diego, sois un peu vigilant. Je dis ça parce que ça dépend du niveau de la relation que tu as avec la personne. C'est ça ? Diego, là, lui, il remplace Vénome Cascadeur. C'est lui qui a trahi ses amis. C'est la mode réveillante. C'est là, Diego. C'est lui catholique, Diego. Si, par exemple, là, tu as en début de la relation avec une fille. Elle est venue une fois, deux fois, trois fois. Elle commence à laisser ses affaires chez toi. C'est pas bon. C'est pas bien. D'accord. Mais l'ago, tu as avec elle, ça fait six mois. Ça fait un an. Tout le monde, tous tes amis la connaissent. Toute la famille la connaît. C'est elle, l'ago officiel. Elle peut se permettre de faire certaines choses. Attends, je peux poser une question. C'est vous-même qui cherchez pas la gueule. C'est grave ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de permission. Il dit que si la fille j'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est une fois, elle est doux, qu'elle est venue deux fois. Une fois, deux fois, trois fois. C'est pas suffisant pour qu'elle laisse ses affaires chez toi. Deux fois, elle est encore plus doux, qu'elle est venue trois fois. Trois fois, elle m'a tuée, qu'elle est venue quatre fois. Yasmine, j'ai dit. Yasmine, très bien. Picardie, tu viens, tu invites la gauche chez toi. Tu as fini de faire les draguer. Ça a duré peut-être trois mois, quatre mois, eux. Bref, elle vient, tu la fais coucher dans ton lit. Et puis, tu fais ce qu'il y a à faire pendant plusieurs fois. À partir de deux fois, mais c'est beaucoup. C'est tout beaucoup. Et puis, elle va pas laisser son string derrière le coucheur pour dire qu'elle est passée par là. C'est vous, mais qui avez ce châcheur. Et puis, vous dites à ceux qui disent... Attendez, ceux qui disent même que ça leur pose un problème, c'est parce qu'ils savent que derrière, il y a l'officier qui va venir trouver ça. C'est normalement, si c'est l'angos que vous aimez, là, ou que vous avez qui vous voulez faire votre boulot, pourquoi ça vous dérangeait ? Moi, personnellement, si c'est l'angos que j'aime... Si c'est l'angos que j'aime, si c'est ma go officielle, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Donc, le problème, c'est quoi, Picardie ? Officiel. Moi, mon problème, c'est l'intention qui n'est pas noble, qui est sous-jacent à l'intention. Écoutez, tu as laissé ton string derrière, c'est pour quoi ? Mais aïe ! Pourquoi l'autre qui a venu, la sache qui a quelqu'un ? Tu l'as emmené chez toi, c'est pas pourquoi ? En fait, je suis un peu d'accord avec les hommes. Je pense que... Tu étais fond de l'André. Je suis d'accord avec ça, je n'ai jamais rien ici chez un homme et je ne pourrais pas, parce que, tout simplement, je veux que cet homme-là me demande de venir rester chez lui. Je ne veux pas m'imposer de cette façon-là. Et puis, quand tu vas partir, il va mettre ça dans sa chaîne noire, il va jeter, puis il y a une place. Quand tu t'en vas, il enlève pour jeter, parce qu'il envoie d'autres personnes. Il faut que la personne soit sûre d'avoir envie de croire chez lui. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je dis ça parce que... Je suis d'accord avec elle. La groupe n'a pas l'habitude de venir chez toi. Elle n'a pas l'habitude de venir chez toi, peut-être de passer le week-end chez toi, dans le mois, elle peut faire ça une fois ou deux fois. Elle peut se permettre de laisser peut-être des sandales, ou bien de laisser sa serviette, ou de laisser peut-être même deux ou trois dessous, au cas où elle vient, et qu'elle doit se changer. Je me reprocherai. Voilà. Mais c'est quand tu te reproches quelque chose, quand tu sais qu'après elle, il y a d'autres qui viennent, c'est là où tu te fâches. Mais non, moi, ce que je ne comprends pas, je m'adresse à l'anglais et puis à Picardy. S'il vous plaît, répondez clairement. Si tu sais que la fille ne doit pas laisser ses chapotos, ses bâches chez toi, ou bien ses stringales à un fil, pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'envoyer d'une résidence ou bien à l'hôtel, c'est forcément à la maison, ou t'as titulé, mais celle que tu aimes vient. C'est que vous n'êtes pas jeune. Je vais répondre à ta question. Donc, si on se va dans une résidence, elle va laisser ça là-bas ? Non, mais dans une résidence, elle va laisser ça là-bas. Quand tu la vois chez toi, c'est un signe de considération déjà. Non, déjà, dans sa tête-là, cette psychologie, elle se dit, ah, j'aime mon gars. Et puis, c'est comme vous, vous ne faites pas doucement vous exagérer. Vous faites ça comme la fin de travail. Au passage, au passage. Moi, je vais réactiver. Je vais réactiver rapidement. Écoute, moi, je n'aime pas les bâches déjà, donc ça m'énerve même plus. Toi, ta bâche. Ce que Yasmine a dit, elle a dit, quand tu envoies une fille, pourquoi tu ne l'envoies pas à l'hôtel, etc. Ça peut être ta go, ta titulaire, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va venir laisser tes affaires chez toi. C'est une question de... Ah, mais j'ai une question de volonté. Tu ne peux pas aller contre ma volonté. Tu peux me demander, tu peux dire, est-ce que je peux laisser des affaires ici, comme ça, quand je suis... Non, mais même, même. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne laisse pas ça chez toi. Quand il vient chez toi, je ne me laisse rien chez toi. Quand il vient chez toi, tu ne me demandes pas permis, c'est qu'il me couche chez toi. Il était dit. Il était dit. Je voulais juste ajouter un truc. Il a dit qu'elle peut venir faire un week-end par mois et laisser ses affaires. Mais elle va venir un week-end, elle va partir avec ses affaires. Est-ce que ses affaires-là, il n'utilise pas sa part et ses affaires ? C'est pour ça qu'elle fait des affaires toujours. Mais non, si le gars... Non, elle laisse ses affaires pour un cas d'imprévu. Non, il va te dire, laisse tes affaires ici pour la prochaine fois. C'est toujours mieux que ça vienne de la personne chez qui tu viens. C'est pour ça que le moment... C'est pour ça que le moment... Mais la femme va go, là. Elle va beurre, là. Elle va dire dans le fligot. Donc, quand vous rentrez chez les gens, il y a une chose. Vous, regardez-vous, les femmes. C'est ça. J'ai dit, j'aime pas go, là. On lui dit, mais si tu te fais, tu es là, bon, bah oui. Il faut y avoir un petit secret. Pourquoi on laisse un piment, piment, qu'on ne peut manger un bruit, là. Quand tu vas prendre son lubrigeant, il ne faut pas laisser tes fringues, tu mets ça dedans. Non, 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 non. Il va utiliser un truc. Il va utiliser un truc. Ça joue. Quand tu viens le lendemain, tu sais, je vais mousser. Le jour, le jour, toi. Tu vas finir d'expliquer ma part. C'est quand tu viens le lendemain ou deux jours après, puis tu as fait, bébé, ça va, ça va un peu, je sais, il ne peut pas te demander. On laisse pas, mais on met plus moi. Tu sais, je ne sais pas, mais il va utiliser ça. Non, moi, il n'utilise pas ça. Il ne peut faire quoi. Mais finir ça, là. On ne pourra pas finir. On ne pourra pas finir. On va aller à la pub. Comme ça, vous avez couru pour y venir. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada